Hey ! Salut ! Tu viens de cliquer sur cette vidéo, donc tu viens d'ouvrir ta case du 2 décembre du calendrier de l'Avent YouTube. Alors je m'étais dit qu'en intro, vu que je calère toujours à faire mes intros, je pourrais mettre tous les jours du calendrier de l'Avent YouTube une info de culture générale. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé le 2 décembre ? Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre ? Etc. Donc pour ça, je suis allé sur internet, j'ai tapé 2 décembre dans la barre de recherche, jusque-là, rien de compliqué. Et là, comme d'habitude, premier site proposé, Wikipédia. Et j'ai commencé à lire la page, une page très longue avec beaucoup d'informations, chronologiquement par siècle, ce qui s'est passé d'important tous les 2 décembre, quelque chose qui a été notifié, ça va du 16e siècle, quelque chose comme ça, au 21e siècle. Ensuite, il y a économie-société, donc ça c'est en rapport avec la France. Ensuite, il y a les naissances. D'ailleurs, quelques stars qui sont nées le 2 décembre, que vous connaissez sûrement. Il y a David Pujadas, né en 1964. Pas tout jeune, le garçon, il était temps qu'il prenne sa retraite. Qui y a d'autres ? Il y a Mickaël Youn, que vous connaissez sûrement. Il y a Britney Spears, qui est née le 2 décembre. Je ne vous dirai pas sa date de naissance pour respect pour elle, mais la chirurgie fait des miracles de nos jours. Alors du coup, je pense que je ne vais pas vous faire dans les intros une petite note culturelle, parce qu'il y a beaucoup trop d'infos, donc il faudrait choisir les infos et on risque ensuite de me critiquer par rapport à mes choix d'informations. Par exemple, si je dis que 1-2 décembre est né Britney Spears plutôt que Gandhi, on risque de me catégoriser et de mal me voir parce que je n'aurais pas parlé de Gandhi, mais que j'aurais plutôt parlé de Britney Spears. Ce n'est pas ma faute si Gandhi ne m'a jamais fait bander. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Gandhi est un homme formidable. Il a été l'auteur d'un mouvement de la non-violence. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai héros. Je m'inspire beaucoup de lui. Par exemple, l'autre fois dans la rue, je marchais et j'ai bousculé quelqu'un sans faire exprès. Et il m'a dit, oh la comte Taras, regarde où tu vas. Je suis parti, moi, je respecte la non-violence. Je me suis mis à courir très vite. Certains diront que c'est un comportement de tapette. Moi, je dirais plutôt que c'est un esprit fort dans un corps faible. Excusez-moi de faire des vannes sur Gandhi. Franchement, je le respecte de ouf. Non, mais je prends quand même moins de risques en faisant des vannes sur Gandhi. Parce que tous ceux qui respectent Gandhi respectent son idéologie, donc techniquement, sont non-violents. Ils risquent pas de me faire du mal. Que si je me mets à faire des vannes sur Hitler, le nazisme, Poutine, enfin... Vous voyez, ce genre de personnages haut en couleur, leurs partisans ont une idéologie plutôt violente. Et si jamais ils me retrouvent, ça sera pas avec des mots qui vont me faire mal. Bon, en même temps, ils ont pas beaucoup de vocabulaire, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, la discussion est trop difficile. On passe au point, quoi. Tout ça pour dire que le 2 décembre a été riche dans le passé, sera riche dans le présent et riche dans le futur. Waouh, c'était profond. Je devrais peut-être lancer une chaîne philosophie. Comment rater ton bac avec Alramond ? Enfin, je dis ça, mais j'ai eu 16 en philo au bac. Ah, et par rapport au futur, je suis sûr que dans le futur, cette vidéo aura marqué les annales et qu'elle sera écrite comme le gros succès d'Alramond. Donc pour ça, mets un maximum de pouces, partage cette vidéo, hésite pas à dire si tu l'aimes en commentaire et tout, ça va être dans le référencement, toi-même tu sais. Abonne-toi pour pas rater la vidéo de demain du 3 décembre, parce qu'en décembre, Alramond fait une vidéo par jour. Waouh, génial ! A demain !